Salut, c'est Etienne Tremblay de La Machine Mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner des petits trucs et conseils sur l'enregistrement et le mixage de la voix off, que ce soit pour du documentaire, du podcast, du streaming, name it. Je fais cette capsule-ci parce que moi-même, dernièrement, j'ai eu à me pencher sérieusement sur cette question-là. Parce que j'ai lancé, mercredi dernier, le 31 octobre, le premier épisode de La Machine à Podcast, qui est le podcast de La Machine à Mixer, où je vais rencontrer différents intervenants de l'industrie, des intervenants qui n'ont pas nécessairement toujours un micro devant eux. Fait que c'est vraiment très, très cool. Je suis très excité avec ce nouveau podcast-là. Le premier épisode, d'ailleurs, est avec Sonny Black. Je vais vous mettre tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Alors, bien, premièrement, pour l'enregistrement d'une voix off, moi, je vous suggère de faire ça avec un microphone dynamique, que ce soit, par exemple, avec un SM7, qui est vraiment le classique pour des voix off, à mon avis. Ça, vous avez le son auquel on est habitué, beaucoup pour de la radio, des voix off, beaucoup de narration, des podcasts, évidemment. Beaucoup de gros podcasts sont faits avec ça, ou tout simplement un SM57 ou un SM58. Puis pourquoi je vous suggère un microphone dynamique? Parce qu'un microphone dynamique va être moins sensible en opposition d'un microphone à condensateur, qu'on utilise beaucoup pour l'enregistrement de voix en contexte de musique. Et ça va moins ramasser, justement, l'acoustique de votre pièce, les bruits ambiants et tout ça. Il va y avoir moins de dynamique, puis moins de richesse. Puis ça, c'est positif, à mon avis, dans un contexte où on veut vraiment entendre la voix et comprendre le propos. Ça fait que ça va réduire un peu la dynamique, ça va mettre la voix dans une petite boîte, qui fait que si on se promène, puis on est dans des contextes d'écoute où c'est un peu bruyant, disons, vous êtes avec des petits earbuds qui vont marcher, à ce moment-là, ça va être plus facile de comprendre ce qui est dit, parce qu'à ce moment-là, une fois compressé, ça va être un petit peu plus intelligible. Bref, microphone dynamique, vraiment utile. Vous pouvez aussi y aller avec un microphone à condensateur. C'est juste que si votre acoustique n'est pas vraiment bien traité, ça va être, à mon avis, dérangeant après ça lors de l'écoute, parce que vous allez entendre tout ce qui est bruit ambiant, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est bruit de chaise, etc. Ça peut être un petit peu tannant. Par contre, si vous avez un boot, autrement dit vraiment une pièce fermée complètement dead, ça, ça peut être cool, ça peut être utile de faire ça avec un condensateur. Mais sinon, en général, beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace d'y aller avec un microphone dynamique. Puis, si vous n'avez pas, évidemment, les moyens, comme je vous disais, d'acheter un SM7B, allez-y avec un SM58, mais faites tout simplement rajouter un pop filter devant le microphone. Puis là, vous allez avoir un son qui va être tout aussi bon qu'un SM7B avec un SM58, mais avec un pop filter en extra devant. Ça va vraiment faire la job. Deuxièmement, lors de la prise, un bon câble, ça a l'air niaiseux. Vous allez vous dire, on s'en fout juste de la voix parlée, mais ça ne sera pas nécessairement pour la qualité sonore plus que pour le bruit de fond. Si vous achetez un câble Mogami, la façon qu'il est torsadé à l'intérieur, il va faire un plus grand rejet de tout ce qui est noise, bruit de fond, noise électromagnétique, etc. Et ce n'est pas juste dans les spécifications. Vous allez entendre une différence si vous faites un hobby, une différence quand même assez notable. Un bon câble, achetez-en un, ça va vous durer toute votre vie. Je sais que c'est comme quatre fois le prix qu'un câble XLR bas de gamme lorsqu'on parle des câbles Mogami. Mais encore une fois, c'est vraiment au niveau du bruit de fond. Vous allez vraiment avoir beaucoup moins de noise. Puis ça, si les gens écoutent ça aux écouteurs, ça va être vraiment positif. Et évidemment, ne pas piquer. Gardez-vous vraiment une bonne marge de manœuvre. Moi d'ailleurs, dans le premier épisode du blog, du podcast, lors de l'enregistrement, j'ai vraiment fait cette erreur-là de débutant. D'ajuster le niveau de mon microphone alors que l'invité n'était pas arrivé. Puis en étant vraiment très relax, tout seul chez moi. Évidemment, je parlais beaucoup moins fort. Puis quand l'invité est arrivé, on s'est fait des petits cocktails avec une bouteille de robe. On a eu bien du plaisir. Et puis avec l'excitation, je parle plus fort. Puis je ris plus fort. Puis rendu peut-être au cas de l'enregistrement, j'ai réalisé mon préamble. Puis il flashe dans le rouge quand je ris. Fait que là, je l'ai descendu en cours de route. Puis après, dans le mixage, sur les audio clips, j'ai réajusté le volume, les différents passages. Mais ça, c'est vraiment une grosse erreur de débutant que j'ai faite. Alors ne faites pas cette erreur-là. Donnez-vous de la marge de manœuvre. Ce n'est pas grave si vous ne rentrez pas super fort dans le logiciel. Vous pourrez toujours le remonter par la suite. Mais si vous distorsionnez, vous ne pourrez jamais récupérer votre voix. Vous pouvez. On a des outils avec les RX et tout ça qu'on peut enlever quand même une part de distorsion. Mais comme on dit, il vaut mieux « better safe than sorry ». Fait que faites attention. Excusez-moi cette expression anglaise. Fait que faites attention. Il vaut mieux faire attention à ça. Puis remonter par la suite. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Évidemment, l'acoustique aussi. C'est toujours bien d'avoir une acoustique qui n'est pas trop résonante. Même si on a un microphone dynamique. Si on est dans une pièce très très résonante, ça va quand même s'entendre. Ça va avoir un impact sur la prise. Fait que achetez-vous des panneaux absorbants ou faites-les. Mais moi, j'ai d'ailleurs un article là-dessus sur mon site web sur comment faire les panneaux absorbants à soi-même. C'est la façon la plus abordable et la plus efficace d'absorber à ce moment-là tout ce qui est résonance dans une pièce. Je vais vous mettre évidemment le lien dans la description. Maintenant pour le mixage. Règle générale, pour le mixage des voix, de la narration, il vaut mieux en faire moins que trop. Moi, ce que j'ai fait pour le mixage, j'ai tout simplement fait un petit écue. Ça, c'est probablement le traitement le plus important. C'est faire un petit nettoyage avec l'écue. Quand on parle de nettoyage, c'est d'enlever des fois un petit peu de mid. Je vais mettre ma voix en solo d'ailleurs. Puis on va faire juste un petit hubé rapide avec l'écue. Je voulais savoir si c'était possible de venir en faire un l'année prochaine. Ça fait que je t'en reparlerai parce qu'ils ont tout le temps besoin de monde pour ça. 12, quelque chose comme ça vraiment au tout début. Oui, c'est ça, c'est une fille super cool qui d'ailleurs, on parlait de taux horaire et tout ça en session. Elle, j'ai toujours chargé un prix forfaitable pour les sessions parce que c'est la fille la plus fulgurante sur le micro. Fait que comme vous voyez, c'est pas le jour et la nuit, on enlève un petit peu du boominess. Là, j'ai mis un low-cut parce que lors de la prise, moi, j'ai pas utilisé le low-cut sur le microphone. Parce que le SM7B, il y a un low-cut et un boost dans les high mid. Mais je l'ai utilisé complètement flat, juste pour me donner un petit peu de marge de manœuvre durant le mix, vu que c'était aussi une première fois. J'ai enlevé un petit peu de mid pour que ça soit juste un petit peu plus doux. Évidemment, filtrer les basses pour pas avoir trop de pop, vraiment important. J'en avais quand même un peu des pop. J'étais quand même proche du micro, peut-être un peu trop. Pis ça l'a popé quand même un peu. Fait que juste pour ça, j'ai mis un low-cut assez élevé. Pis aussi, souvent de filtrer les basses, ça va faire que si on écoute ça dans des systèmes comme, disons, justement, un genre de Bose. Moi, j'écoute beaucoup mes podcasts sur des trucs comme ça. Quand on a trop de basses fréquences là-dessus, ça paraît rapidement. Fait que si vous avez un truc comme ça, Bluetooth, testez vos mixes là-dessus. Pis si à un moment donné, c'est comme... Ben là, vous pourrez comprendre que vous avez un travail à faire. Parce que des fois, dans des systèmes de son comme de studio, ça va vraiment bien passer d'avoir comme beaucoup de basses. Mais dans d'autres systèmes de son comme des voitures ou justement des systèmes Bose comme ça, trop de basses, ça va pas être rutine. Fait qu'il y a toujours un genre d'entre-deux entre la richesse sonore et le fait que ça soit intelligible, qu'on entende bien, pis que ça soit pas trop boumi. Fait qu'il y a des choix à faire quand même lorsqu'on fait des voix de narration comme ça. Fait que bref, égalisation, nettoyage. J'en souhaite compression, important de compresser pour réduire la dynamique pis avoir cette présence-ci-là qui fait que si justement on est en voiture pis qu'il y a du bruit de fond, qu'on puisse quand même bien entendre le propos. Moi, j'ai utilisé le V-Comp parce que je trouvais qu'il fonctionnait bien. J'ai utilisé un de-esser pour tout simplement, ben, enlever un petit peu d'aise. D'ailleurs, le V-Comp, on peut entendre rapidement de ce qu'il vient faire. Pour la voix, j'ai essayé de trouver un passage où que je parle un petit peu plus. Essayons qu'on entend un petit peu, voilà ici. La façon que j'ai trouvée pour éviter ça, c'est que je demande toujours la moitié du montant au début pis la moitié à la fin. Pis là, on a une grosse différence de gain. Là, je vais essayer de voir si je fais comme press on. Ça a été nettoyé, mais quand on a perdu le... On s'en merde un peu, écoutez. C'est spécial, tu sais, ça, c'est vraiment avec l'expérience que moi, j'ai compris qu'on s'en colle. Bon, là, c'est pas un bon exemple de ce que j'ai trouvé une grosse différence de volume. Faudrait faire un AB ou qu'on a un volume assez similaire. Ah, mais bref, ça vient chercher un petit peu plus d'intensité. Après ça, il y a une question de goût. Moi, j'ai joué avec ça parce que je trouve que le V-Com fonctionne vraiment bien pour des voix. Pis il est un peu stupid proof, là. Il est assez facile à utiliser. Pis ça fonctionne, ça donne le feeling un peu radio de compression, un peu cochon radio que moi, j'aime bien. Évidemment, sans trop la pousser. Et un outil qui peut vraiment vous aider si vous êtes un petit peu plus, évidemment, aguerri techniquement, c'est la compression multiband, que ça peut vraiment aider à tout simplement légèrement niveler les différences d'écart dans les basses pis dans les hautes lorsqu'on se déplace du microphone. Fait que ça va faire juste un petit travail d'égalisation supplémentaire. Et pour tous ces traitements-là, si vous êtes débutant, pis justement, vous savez pas vraiment si votre mix est bon ou pas bon, téléchargez toujours, mettez toujours dans votre logicienne une référence. Comme moi, j'étais un grand fan, moi, des podcasts de Joe Rogan. Fait que je suis allé télécharger. Je suis allé sur le feed de Joe Rogan. J'ai fait Joe Rogan feed. Pis là, j'ai arrivé sur sa page où j'ai pu télécharger les fichiers bruts MP3 de son podcast. Et ça, c'est la meilleure chose. Parce qu'on peut, à ce moment-là, tout simplement faire un hobby entre notre mix et la référence. On va le faire, justement, pour voir un petit peu la différence entre mon mix et la référence, le podcast de Joe Rogan. On s'en fout. On s'en fout. C'est un lanc. There's good things to outcome. I think it's a technology that alleviates... Contenu musical, pis ça donne des possibilités, pis... I miss it. For that reason. Are you an addict? Je les entends. Si je les entends le matin, je peux les jouer tout de suite. I'd be fine drinking a little bit. I know I would. That's the first thing you say before you wake up in the gutter. Exeterie musicale, là. Ah oui, OK. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Je peux... Si vous voyez, en termes de volume, volume peak, on est... C'est assez similaire. Ça se ressemble quand même pas mal. En termes de sonorité, c'est assez similaire parce que Joe Rogan utilise aussi des SM7B. Lui, par contre, il met le low-cut, pis le boost dans les high-mid lors de l'enregistrement, parce qu'évidemment, il y a des vidéos qu'on peut voir qu'il utilise, à ce moment-là, des EQ, mais il utilise un SM7B. Souvent, lui, il est un petit peu plus éloigné, d'ailleurs, avec un petit angle. Ça, c'est une bonne façon aussi de moins avoir de pop pendant le placement. En place d'être directement comme ça devant, on donne un petit angle, pis on parle, à ce moment-là, si on veut, au-dessus de la capsule. Pis ça, ça va faire qu'on va avoir souvent moins de pop. Moi, j'étais vraiment placé devant, pis c'est ce qui a fait aussi que ça popait un peu. Pis on l'entend dans ses mixes à lui qui ont un petit peu moins de basse, sont souvent un petit peu plus éloignés. Après, c'est vraiment, là, des petits détails, là, vraiment. Là, évidemment, lui, c'est un 128kbps, là, que j'ai un MP3 128kbps. Fait qu'il y a une dégradation supplémentaire à ma référence présentement. Pis ça, c'est important de la prendre en considération. C'est un petit, c'est relativement subtil, par contre, là. On va perdre un petit peu de basse fréquence, pis les autres vont devenir un petit peu plus... Bon, c'est ma... J'espère que vous comprenez. Fait que, bref, encore une fois, référence vraiment très utile. Pis j'ai uploadé, là, comme vous voyez aussi, le mixdown de mon podcast. Pis c'est... Visuellement, on voit qu'on est un peu dans les mêmes gains. J'ai peut-être un petit peu moins de dynamique que lui, en général. J'ai peut-être compressé un petit peu plus. Moi, j'ai aussi ajouté une légère compression parallèle, vraiment à petite dose durant tout le podcast, juste pour remonter un petit peu. Et, évidemment, à la toute fin, j'utilise un limiteur pour remonter un petit peu l'ensemble en se gardant quand même un petit peu de headroom. Ça, vous pouvez faire ça, justement, si vous trouvez que votre volume est trop bas, ben là, vous mixez vos voix, vous les balancez, vous les travaillez. Et puis, à la toute fin, vous remontez votre volume avec votre limiteur. Pis il va travailler peut-être quelques fois sur certains pics à quelques reprises. Pis il travaille vraiment pas souvent. Et c'est correct. Comme ça, vous vous assurez de ne pas distorsionner lors du mixdown de l'export. Et that's it, hein. Comme je vous dis, l'important, c'est d'en faire le moins possible. Et de surtout faire attention pour faire une prise de son qui est correcte. Avec un microphone, encore une fois, dynamique. Un bon placement, une acoustique qui est correcte. En ne piquant pas. Et après ça, ça devrait bien se passer. Si vous faites juste faire un peu d'égalisation, un peu de compression, on remonte les niveaux. Et moi, j'ai fait un petit peu d'un très, très léger panning gauche-droite pour ouvrir un peu. Comme vous voyez, là, un petit peu 14 à gauche pis 14 à droite, là. Parce que, ben, encore une fois, sur la référence, comme sur Joe Rogan, entre autres, il y a un léger panning sur beaucoup de podcasts qu'il y a des invités. Il y a souvent un léger panning. Et ça, moi, je trouve ça intéressant lorsque les deux personnes parlent des fois en même temps. Ça va éviter que ça soit trop, que ça se mélange trop. On va garder, ça va être un petit peu plus défini. Mais là, ça, c'est dans le cas, évidemment, qu'on a deux personnes. Sinon, dans un contexte de documentaire ou whatever, vous mettez votre voix au centre. Si vous êtes tout seul à parler, ne pannez pas votre voix. Et that's it, c'est tout. Après, comme je vous dis, exportez votre chanson. Prenez le temps de l'écouter, justement, sur des systèmes consumer, comme un Bose, sur des écouteurs, des petits écouteurs iPod. Si vous avez une voiture, écoutez ça dans la voiture. Puis à ce moment-là, ben, vous allez trouver le juste milieu entre, justement, une forme de richesse du sonore et un confort d'écoute. Encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est le confort d'écoute pis que ça soit intelligible, qu'on entende bien. Fait que voilà. Fait que c'est tout pour cette capsule sur l'enregistrement et le mix de la voix. J'espère que ça va vous être utile. Si jamais, d'ailleurs, il y a des éléments qui ne sont pas clairs, que je n'ai pas couverts, peut-être me l'indiquer dans la section commentaires. Et puis moi, je vous invite vraiment fortement à aller vous abonner au podcast, à la machine à podcast. Il va y avoir 12 épisodes à raison de un épisode par mois, comme je vous le disais, avec des intervenants de l'industrie. Puis moi, l'idée, c'est en parlant justement avec le directeur de tournée de M, que j'avais une conversation avec lui, que je trouvais ça tellement cool, que je me disais, Colin, si j'avais un microphone et que je pouvais capter cette conversation-là pour en faire profiter, ça serait vraiment génial. Fait que c'est un petit peu ça le but. Ça va être, encore une fois, d'avoir des discussions sur l'industrie, mais dans un contexte très relax où on se permet de diverger pis d'aller un petit peu ailleurs. Parce que, moi, encore une fois, c'est ce que j'aime, c'est les podcasts dans la durée, où c'est des conversations pas nécessairement très, très structurées. Évidemment, il y a une forme de fil conducteur, mais ça peut partir dans tous les sens pis c'est pas grave. Évidemment, il y a des podcasts qui sont très documentaires, très, très tight, que j'aime aussi ce type de podcast-là, mais c'est pas ce type de podcast que j'avais le goût de faire. Je voulais faire plus des discussions. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Je vous invite à aller vous abonner sur iTunes, sur Google Play, très bientôt, ça va être aussi disponible sur Spotify. Notez, allez rater si le cœur vous en dit, pis si vous aimez ça, commentez aussi. Si vous avez d'ailleurs des commentaires sur le podcast, si vous l'avez écouté, vous avez des commentaires, positifs ou négatifs, je les prends tous, parce que c'est une nouvelle chose pour moi. Je suis en train de me placer, j'ai fait quelques erreurs sur ce podcast-ci, autant dans la technique que dans le rendu, que je vais corriger avec le temps, mais si vous avez des commentaires, des suggestions, je suis vraiment très, très preneur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Tim Tremblay pour La Machine à Mixer. Sous-titrage ST' 501